Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées de Géjewaï, Mamoudou John. Bonjour M. John. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous les auditeurs de RéumFM. C'est un plaisir de partager aujourd'hui, ce samedi à nouveau, cette émission. Merci donc d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est un plaisir de partager. Voilà, M. John, avant d'entamer le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Mamoudou John. Voilà, Mamoudou John, c'est un promoteur d'écoles privées d'habitat de Géjewaï et qui aujourd'hui a son propre établissement aussi au niveau de Géjewaï, plus précisément dans la commune de Wakhanani. En même temps, il est professeur d'histoire de Géjewaï et coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées de Géjewaï. C'est-à-dire, c'est 2003, qui a été la défaite amicale des écoles privées et depuis mars 2015, est devenu le collectif des promoteurs d'écoles privées de Géjewaï. Et pourquoi la date de 2015, justement ? C'est à cause de la convention collective ou ? Bon, après une expérience de 12 ans avec la défaite amicale, on a jugé nécessaire de passer à une étape supérieure pour aller directement vers les plus concernés, c'est-à-dire les promoteurs, pour mettre en relève ces chefs d'entreprise, parce que nous gérons aussi les entreprises, et c'est tout simplement de montrer que... Aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent des citoyens, donc bien organisés au niveau du secteur de l'éducation, et qui sont là, et prêts à apporter leur pierre à l'édifice de l'éducation. Et peut-on parler de syndicats ? Ce changement de statut, je veux dire, de l'association à collectif, y a-t-il un impact significatif ? Oui, oui, il y a un impact, parce que, bon, au début, avec, vous savez, l'histoire, avec l'histoire du privé au niveau du guédois et de façon générale, on n'était pas très bien impliqué dans beaucoup de processus, dans beaucoup d'évaluations, dans beaucoup d'activités. Alors, avec le collectif, aujourd'hui, le privé est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus considéré, mais aussi mieux organisé, parce qu'on avait besoin de cette synergie, de ce cadre de concertation et d'action pour pouvoir réagir à certaines situations. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, qu'il est aujourd'hui l'invité de l'ancrer la plume. Il s'agit donc du coordinateur du collectif des promoteurs d'écoles privées de Gijewaï, M. John, depuis le 14 mars, il y a eu cessation de cours pour stopper la propagation de cette maladie à virus, donc coronavirus. Comment, justement, vous appréciez la mesure ? Voilà. Donc, Elisabeth, d'abord, comme tout le monde l'a dit, l'heure est grave. Donc, tout le monde est inquiet. Et la situation au niveau mondial et même national en particulier a créé une certaine psychose à tous les niveaux. Donc, la COVID-19 n'arrête pas de progresser et cela a obligé nos autorités étatiques à prendre des mesures pour interrompre la chaîne de transmission de cette maladie. Alors, il y a eu des mesures prises commençant le 14 mars 2020. Le collectif des promoteurs d'écoles privées soutient le gouvernement en acceptant entièrement toutes les dispositions prises par le chef de l'État. Donc, cette première mesure concernant nos écoles, qui était de fermer les écoles et d'envoyer tous les enfants à l'école, donc, on avait pensé que c'était une première solution. Alors, je pense que c'est une mesure acceptable quand même, que nous aussi nous avons acceptée et que nous avons soutenue aussi. Voilà. D'accord. Une mesure acceptable, mais pas sans conséquences, puisque, M. John, à travers votre communiqué, on a vu donc votre cri de cœur et vous y soulignez que cette mesure a donc des conséquences. Quels sont justement ces impacts de cette mesure prise par l'État? Oui, pour toute mesure, il y a souvent des conséquences, et surtout pour celles-ci. Nous concernant, nous, promoteurs d'écoles privées, parce que la mesure est venue sans crier garde, sans avertir. C'était le samedi, le lundi. Nous, on se disait déjà que le lundi, on devait être à l'école avec les enfants. Donc, d'abord, sur le côté pédagogique. Alors, sur le côté pédagogique, on devait composer pour le deuxième trimestre au niveau du département de Guégoïde. Donc, on devait démarrer ce lundi-là, le lundi 16. Alors, donc, tout était fin prêt pour démarrer les compulsions. Malheureusement, la mesure est tombée. Toujours, donc, on n'avait pas, on n'a pas eu le temps aussi, au moins, de donner des exercices pour les trois semaines aux enfants à faire à la maison. Alors, mais surtout, le plus inquiétant est que trois semaines sans faire court, alors, on a peur que les enfants ne reviennent avec un oubli. Donc, ils vont désapprendre, ils vont désapprendre complètement. Ils vont désapprendre complètement. Et là, c'était sur le côté pédagogique. Mais l'autre aspect aussi inquiétant, quand même, c'est par rapport au recouvrement financier. Alors, à ce niveau aussi, il n'y a pas eu de préparation parce que, bon, c'était seulement après deux semaines de cours. Donc, certains parents, la majorité, n'ont pas fait les mensualités. Et vous savez que les écoles privées vivent de ces mensualités. Alors, le corps enseignant, le personnel enseignant, donc, une partie n'a pas encore reçu son salaire. Donc, pourtant, c'est des responsables de famille, c'est des pères de famille, c'est des soutiens de famille. Donc, beaucoup de personnes comptent. Il y a l'administration, le personnel administratif, qui n'a pas aussi son salaire. Il y a le personnel de service. Mais aussi, vous savez, nos écoles privées aussi ont contracté certaines vêtres au niveau de certaines institutions financières. Donc, il faut respecter tous les mois. Donc, voilà quoi. Donc, c'est arrivé comme ça. Et ça a été une surprise à laquelle on ne s'est pas préparé. Et aujourd'hui, c'est l'émoi, c'est la consternation au niveau de certaines familles. Donc, la majorité de nos employés, ce sont les enseignants. Donc, des milliers et des milliers de pères de famille. C'est quoi que c'est vrai ? Alors, voilà ce qui a poussé, ce qui nous a poussé à lancer ce cri de cœur et à attirer l'attention de nos autorités attaquées par rapport à notre situation. Donc, pour le mois prochain encore, on souhaite que la maladie vraiment s'arrête là. Rien n'est encore certain quand même. Rien n'est encore certain. Et si ça continue comme ça, ça va être... Nous serons tous dans le gouffre. Voilà. Nous serons tous dans le gouffre. M. John, vous avez énuméré un chapelet, donc, de doléances qui sont causées par ce confinement, je peux le dire ainsi. Donc, cette cessation de cours. Aujourd'hui, les véritables conséquences de ces actes, puisque du point de vue pédagogique, vous n'avez pas encore fait ces compositions du second semestre, comme vous l'avez dit. Il y a également... Voilà. Les parents d'élèves qui sont partis, ou les enseignants qui sont partis sans salaire, puisque c'était donc la quinzaine du mois. Et à la fin du mois, est-ce qu'ils vont percevoir leur salaire ? Est-ce que ces enfants également, ces compositions, on ne sait pas quand ils vont revenir ? Donc, ils auront le temps de faire les trois compositions qui sont donc demandées dans le cours normal. Oui, donc, je commencerai par là où vous avez terminé. Donc, concernant la composition du deuxième trimestre, là, c'est moins grave. Donc, c'est une question d'organisation. D'accord. Et je sais que, bon, par rapport au programme, moi, je dis que ce n'est pas trop inquiétant, parce que c'est l'État qui est en charge de cela. Et certainement, ils sont en train de réfléchir autour de ça. Et qu'il y aura un plan de réaménagement, donc, pour pouvoir exécuter, pour pouvoir faire cette deuxième évaluation trimestrielle. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce qui n'est pas encore certain, c'est par rapport au prochain salaire aussi. Des enseignants, du personnel enseignant. Des enseignants, du personnel administratif, du service, mais aussi nos bailleurs. Vous savez, nous sommes tous des locataires dans nos bâtiments. On est acculés depuis le 15-16, on est acculés par nos bailleurs qui ne cessent d'appeler, de se présenter à l'école pour réclamer leur but. Et certains sont patients, d'autres seraient le contraire. Donc, voilà quoi. Donc, là aussi, c'est une autre situation. Et vous recevez des récriminations, donc, des membres du collectif qui se plaignent des bailleurs qui les acculent ? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi on avait même tenu cette réunion, donc, qui a accouché de ce communiqué. La réunion s'est tenue quand est-ce ? Donc, la réunion s'est tenue avant-hier. Donc, c'était le mercredi passé. Le mercredi passé, oui. Donc, voilà. Donc, pour faire la situation avec les autres collègues, ce qui a donné ce communiqué. Donc, c'est un contact général. C'est un contact général. Et ce que nous vivons à Déjà, et certainement, c'est ce qui se passe dans tout le pays, dans tout le Sénégal. Alors, maintenant, c'est des problèmes qui sont là. C'est des situations alarmantes. C'est des situations inquiétantes. Parce que, vu le nombre d'employés que nous gérons, le nombre d'enfants que nous encadrons, si aujourd'hui, des propriétaires de bâtiments nous menacent d'expulsion, etc. Et tout. Alors que, bon, les choses ne sont pas encore allées trop loin. Donc, là, vous voyez ce que ça va donner. Et c'est-à-dire que... On ne sait pas si les cours vont reprendre le 6, parce que c'est la date qui a été donnée, vu la situation actuelle. Mais on souhaite vraiment retourner le 6. C'est tout ce que nous souhaitons. Et nous prions au bon Dieu, vraiment, de nous sacrer nos prières. Et d'exaucer aussi nos prières. Mais je ne sais pas. Donc, on est vers un lendemain. Nous allons vers un lendemain incertain. Incertain, voilà. Et c'est-à-dire que nous allons même vers la fermeture. Il risque d'y avoir de fermeture d'école avant la fin de l'année scolaire. Ou même diminuer le personnel enseignant. Bon, en tout cas, des litiges se dessinent à l'horizon. D'abord, avec la situation interne, c'est-à-dire avec le corps enseignant. Donc, si la situation se perdue comme ça, il y aura des discussions, il y aura des propositions, il y aura des changements. Donc, on va en discuter quand même. On va en discuter. Donc, rien n'est écarté. Maintenant aussi, nous, on est dans la peur. Dans la peur. Si nos bailleurs nous menacent, c'est-à-dire qu'on a une autre chose. Donc, maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'exécution de leur menace ? C'est-à-dire, l'exécution de nos écoles dans les bâtiments dans lesquels nous les sommes. Donc, vous voyez ce que ça peut créer. Donc, des enfants dans la rue, des pères de famille sans emploi, sans salaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation de cette maladie. Mais derrière cette maladie, il y a des conséquences graves. Il y a des conséquences vraiment néfastes. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État du Sénégal ? Voilà. Nous, d'abord, nous, comme je l'ai dit, nous, on soutient l'État dans toutes ses mesures parce que la santé n'a pas de prix. Mais on a entendu le président de la République, son intelligence, M. Matissal, parler de force COVID-19, c'est-à-dire le fonds allué aux entreprises. Donc, on a entendu parler du secteur du transport, du commerce, du tourisme, etc. Donc, il nous reste, nous, le secteur privé de l'éducation. Parce que, bon, vous savez, nous, les promoteurs d'écoles privées, nous faisons un service public. Ce que nous faisons, c'est un service public que nous assurons en aidant l'État à honorer son engagement pris dans la loi 2004-37 du 15 décembre 2004 qui modifie et complète la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 91-22 du 16 février 1991 qui est stupide dans son article 3 bis, l'État a l'obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants âgés de 6 à 16. Donc, nous, nous venons à un point à cela. Donc, nous le faisons en tant que partideurs, en tant que citoyens, pour soutenir notre État. Parce que l'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout assurer. Alors, on voudrait que maintenant, par rapport à ce fonds, vraiment que l'État pense aussi à nous. Et sache que nous aussi, on a un secteur assez dense d'employés qui est là, c'est une famille d'enfants que nous encadrons et qu'on ne doit pas être oubliés. Parce que nos collègues du public, avant-hier ou hier, j'ai lu dans la presse que les fonctions qu'on devait faire avec les mouvements de grève et tout sont reportées. Donc, déjà, ça, c'est un soutien de nos collègues du public que nous applaudissons. Maintenant, il reste donc aussi un geste à faire avec nous qui sommes dans les privés. Je pense que, bon, l'État peut s'organiser et nous appeler à discuter. On va venir en aide en soutien aux écoles privées. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le coordonnateur, donc, du COPED, le COPED qui signifie le collectif des promoteurs d'écoles privées de Guédiouaï. Il s'agit de M.M.D. John. M.D. John, pour sortir de ce contexte particulier et parler de manière générale, comment se porte l'enseignement privé laïque au Sénégal ? Bon, l'enseignement privé laïque au niveau de Guédiouaï, bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, il y a énormément de difficultés et de problèmes qui sont là, auxquels nous rencontrons, donc, souvent. D'abord, par rapport à la création massive d'écoles, donc, on voit qu'à chaque coin de rue, il y a une école privée, donc, les distances ne sont pas respectées, donc, on a interpellé notre tutelle pour savoir que, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de texte, donc, il n'y a pas de texte qui réglemente ces distances, donc, c'est pourquoi ce cadre-là, nous l'avons créé pour essayer d'assainir donc nos relations, donc, les relations entre nous, quoi. Ok. Oui, l'autre problème, c'est par rapport aussi aux subventions, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas reconnues, ils ont donc leur autorisation, donc, ces reconnaissances pouvant nous permettre d'obtenir des subventions venant de l'État. Bon, peut-être que l'État ne peut pas subventionner toutes les écoles privées du Sénégal, mais je pense qu'aller vers un grand nombre est duré, parce qu'il y a les trois mois de vacances, trois mois de vaches maigres, de vaches maigres, pour le privé, pour le privé, donc, les rosinées sont fermées, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, pendant quoi, à quatre mois de vacances, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien, il n'y a pas de subvention, donc, c'est la grande galère, donc, à ce niveau, donc, ça pose problème, quoi. Et donc, comment... Il y a aussi l'autre problème que nous rencontrons avec nos collègues un peu du public, c'est les recasements, hein, les recasements, donc, il y a des recasements d'élèves venant du privé allant vers le public, donc, là aussi, diminuer nos effectifs, c'est-à-dire que ça pose problème. Donc, il peut y se dans le problème. Il y a aussi problème que nous rencontrons, donc, il y a aussi l'obtention des manuels, quelquefois, c'est seulement au niveau du public que l'on retrouve certains manuels, certains documents au programme, donc, je pense que nous rencontrons tous des enfants du Sénégal, des enfants du Sénégal, donc, il fallait nous permettre d'avoir accès à ces documents, à ces manuels, et ça pose problème. L'autre problème aussi, c'est l'accès au financement, hein, l'accès au financement, donc, c'est aussi un autre grand problème que nous rencontrons, et jusqu'à, par exemple, aussi, avec nos autorités locales, aussi, il y a une certaine incompréhension, parce qu'ils nous prennent pour des écoles privées nantis, alors que l'aspect social est là. L'aspect social. L'aspect social, parce que nous faisons beaucoup de social. Les enfants pris en charge par nos écoles, donc, de l'inscription des fournitures jusqu'à la mensualité, et ça, c'est un grand nombre, parce que nous sommes, nous, ici, à Bédouaille, c'est au milieu défavorisé, les revenus sont faibles, donc, les tarifs mensuels, c'est des tarifs assez faibles, où on retrouve des 3 500, des 4 000, des 6 000, etc., des tarifs assez faibles, et c'est à partir de ça que, pour nous, nous gérons, donc, nos écoles. Vous voyez, donc, vous imaginez déjà, donc, ces difficultés que nous rencontrons. D'accord. Tout à l'heure, vous avez soulevé dans vos propos un aspect qui nous pousse à vous demander comment sont rémunérés, donc, le personnel des écoles privées, donc, laïques, est-à-dire, peut-on les appeler, comme dans notre jargon, des pigistes? On peut les appeler des? Pigistes. Ah, d'accord. Bon, attends, attends. Puisque vous avez dit que, durant les 3 mois de vacances, donc, il n'y a rien, ils sont, ils restent, donc, sans paiement, donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont rémunérés qu'en fonction de leur travail, des heures de travail. Oui, 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 voilà. Donc, c'est comme si le contrat ne dure que 9 mois entre nous et leur personnel, donc, parce que, n'ayant pas les moyens de couvrir toute l'année, donc, nous, même nous, en tant que promoteurs, donc, le gagne-pain s'arrête au mois de juin, donc, après le mois de juin, il n'y a plus de rentrée de fonds, donc, on est obligé, maintenant, chacun essaye de taper de gauche à droite pour continuer à survivre pour les 3 mois. Donc, on ne les assure pas le congé de veuvage au travail, le congé, ou entre autres, donc, congé... Ah, si, si, si. Ça, c'est assuré, quand même, parce que les congés de maternité, de veuvage, donc, si ça ne coïncide pas avec les grandes vacances, donc, c'est assuré, quand même. Là, on réorganise. On fait une réorganisation interne, souvent, c'est ça, ce sont les écoles privées, mais c'est assuré, parce que, bon, aussi, ça aussi, c'est partie de la vie, c'est un aspect social aussi, qu'il faudra prendre en compte, quand même. Et les sécurités sociales ? Bon, les sécurités sociales, bon, comme je l'ai dit, donc, c'est pas versé par toutes les écoles, vu les conditions, donc, que nous vivons, hein, donc, il manque de moyens, peu de moyens, les salaires, qui atteignent juste le SMIC, donc, vous voyez ce que ça fait, donc, vouloir maintenant, verser des allocations sociales, ou des équipements, etc., parce que, là, ça risque de créer encore d'autres difficultés pour ces pères de famille. – M. John, il y a quelques années, on parlait d'une convention collective nationale du personnel de l'enseignement privé du Sénégal. Est-ce que cette convention vous enrôle ? Vous êtes concerné par cette convention ? – Bon, on est tous concernés, c'est quand même comme des syndicats qui sont créés, et là, on retrouve le corps enseignant, le personnel, à ce niveau. Bon, mais nous, notre collectif, c'est le collectif des promoteurs d'écoles privés, comme le patronat qui est là, et de l'autre côté, maintenant, c'est les employés, c'est les enseignants, donc, on retrouve dans cette convention. Maintenant, elle est là, donc, souvent, il y a des rencontres périodiques qui sont organisées, mais depuis quelque temps aussi, la convention ne bouge pas trop, ne bouge pas trop, bon, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas dedans, donc, je ne pourrais pas donner vraiment les raisons fondamentales. – Les raisons. Mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir une table ronde avec l'État pour un peu exposer vos problèmes, donc, comme vous venez de les énumérer tout à l'heure ? – Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Quelquefois, bon, avec notre tutelle départementale, il y a eu des rencontres, parce que quand on a eu à mettre en place, par exemple, ce collectif, on est allé rencontrer l'hier, on a discuté avec lui, il a vraiment apprécié, il nous a accompagnés aussi, dans nos différentes activités, pédagogiques, dans différentes activités quand même, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, parce que, bon, parce qu'il y a d'autres, comme les points que j'ai eu à souligner, tous ces problèmes sont encore toujours là, et nous… – Comme des écoles qui ne bénéficient pas d'aide de la part de l'État, aujourd'hui, y a-t-il un budget alloué à l'enseignement privé ? – Bon, un budget, je ne suis pas au courant, mais quand même, certaines écoles sont subventionnées, donc il n'y a que cela, dont je suis au courant, mais par rapport au budget spécial alloué aux écoles privées, je ne suis pas au courant de cela. – Pourquoi c'est ça ? – D'ailleurs, vous rencontrez aussi nos autorités locales, donc les maires, donc de nos différentes localités, mais quelquefois, comme je l'ai dit, donc jusqu'à présent, l'aspect école privée n'est pas encore très bien comprise, pensant qu'on est nantis, quelquefois, nous sommes laissés à nous-mêmes. Souvent, nous nous rappelons que ce sont des enfants du Sénégal que nous encadrons et ce sont des pères de familles du Sénégal qui sont là et que les moyens ne sont pas là, rien que si tu fais le recouvrement mentiel, quelquefois, après les salaires et les locations au niveau du bâtiment, ça ne pleurait quelquefois, il y a beaucoup d'écolas qui sont fermés à cause de ça aussi, ça a aussi eu lieu des défis, donc qui ont déposé le bilan et qui sont allés faire autre chose aujourd'hui. Pourquoi certaines écoles seulement et pas toutes ? Est-ce à dire que le secteur n'est pas assez encadré, organisé, pour un peu permettre d'établir une carte afin de la présenter à l'État ? Oui, moi je pense que c'est l'État qui organise, c'est l'État qui définit, donc même si certaines écoles ne sont pas en règle par rapport à la reconnaissance pour bénéficier de ces subventions, moi je pense que l'État devrait aller vers ces écoles-là, les appeler autour de la table, donc faciliter, surtout les procédures, parce que quelquefois aussi les procédures sont tellement lourdes et longues, alors, parce que comme je l'ai dit, si l'État devrait subventionner toutes les écoles privées du Sénégal, vous voyez le budget que ça fait, mais l'enseignement aussi n'a pas de coût, comme aujourd'hui, la santé n'a pas de prix, comme disait l'autre, donc celui qui pense que l'enseignement est cher n'a qu'à essayer l'ignorance, n'a qu'à essayer l'ignorance, donc là aussi, moi je crois que l'éducation c'est la base du développement, l'éducation est à la base de tout, donc investir, c'est aller directement vers le développement, c'est former les citoyens de demain, c'est hisser son peuple vers le haut, être prêt, être au rendez-vous des grandes rencontres, donc moi je pense que, quel que soit le prix, ça vaut le coup quand même, de subventionner toutes ces écoles privées du Sénégal, on doit aller vers ça, tout à fait, on ne sait pas si c'est ça, D'accord, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le coordonnateur du COPED, le collectif des promoteurs d'écoles privés de Géjaouaï, Mme du John, M. John, aujourd'hui, comment, de manière générale, vous êtes donc enseignant, vous êtes dans le secteur, comment les enseignants peuvent jouer leur partition dans ces moments de crise ? Voilà, donc, c'est des moments difficiles, et difficiles pour tout le peuple sénégalais, parce que, bon, nous, cette nouvelle génération, on n'a jamais vécu cela, donc, c'est des moments très, très, très difficiles, et qui est temps quand même, donc, j'en profite aussi pour saluer, vraiment, la bravoure de nos agents sanitaires, vraiment leur dire du courage, nous leur tirons un chapeau, et prions aussi au bon Dieu de protéger le Sénégal et le monde de cette maladie. Aujourd'hui, donc, même avant la fermeture des écoles, nous, on avait déjà démarré, parce qu'on a fait des leçons sur cette maladie, le coronavirus, on a fait des leçons, on a fait des rappels, il y avait des séances aussi d'hygiène à l'école, tous les matins, les après-midi, quand les enfants nous reviennent, la sensibilisation, donc, on avait mis l'aspect sur ça, sur la sensibilisation, la conscientisation de certains parents, alors, donc, pour le moment, voilà ce qu'on peut faire, et ce qu'on continue de faire jusqu'à présent, parce qu'il y a des vidéos postées, moi, j'ai fait des vidéos sur la maladie, et une vidéo par rapport à certaines règles d'hygiène, et même, on a eu à fabriquer, donc, une bouteille qui permet de se laver les mains, avec les moyens de bord, donc, là, nous avons exposé ça dans les réseaux sociaux, et l'autre chose, c'est soutenir l'État dans toutes ces mesures, comment, ces mesures, en les respectant, pour, oui, oui, par rapport, d'abord, sensibiliser les autres, leur demander de respecter ces mesures, et nous aussi, on a été les premiers à être touchés, donc, depuis le 14 mars, donc, nous, déjà, on a été les premiers à être confinés, donc, voilà, pour le moment, nos moyens, c'est limite à ça, donc, si on avait des moyens financiers, on allait participer, mais malheureusement, donc, beaucoup, à l'âge de l'âge, donc, voilà, dans l'âge, et l'âge, ça a été bien ordonné, comment ça se passe. Justement, en tant que votre qualité d'enseignant, justement, un autre enseignant avec qui, nous avons, donc, eu à échanger quelques, quelques mots, nous a fait savoir que les check-off étaient destinés, donc, à des situations d'urgence pareilles. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes, donc, dans le secret des dieux ? Bon, au niveau du public, voilà, donc, déjà, les réactions commencent, par rapport au Tchèche-Sophie, donc, de Paris. Moi, je pense que c'est le moment, c'est le moment, parce que nous sommes dans un moment de solidarité, d'aide, donc, de participation, et, c'est venu à son heure, donc, maintenant, je pense que ça va permettre, ça va, ça va permettre tout simplement de régler un petit pourcentage de problèmes, et moi, j'ai dit que c'est bien, c'est bien, et j'ai appris, c'est le moment, donc, de donner, de participer, voilà, quoi. Et de soutenir l'État. Donc, monsieur John, Moumoudou John, nous allons, donc, parler d'autres choses. Vous nous avez dit, à l'entame de vos propos, que vous étiez professeur d'histoire géo. Aujourd'hui, comment se passe l'apprentissage, justement, de ce module? Bon, vous savez, donc, ce n'est pas seulement l'histoire géo, mais, aujourd'hui, c'est le système, c'est l'enseignement, c'est, c'est l'enseignement, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. Il y a la part de l'enseignant, il y a la part des parents, il y a la part de l'État, il y a la part des enfants. Aujourd'hui, donc, on remarque de plus en plus que le niveau des élèves est vers le bas, parce que, tout simplement, aussi, d'une part, beaucoup de parents ont démissionné, donc, par rapport à l'encadrement, par rapport à l'éducation de base, et déjà, déjà, tout cela montre que, montre que, montre que, donc, il y a une difficulté à ce niveau. Maintenant, par rapport à l'apprentissage de l'histoire et de la géographie, donc, le module est là, donc, le module est là, intéresse les enfants, et l'histoire fait partie de la formation, comme la géographie, voilà. Est-ce que le système a changé du point de vue, donc, enseignement pédagogique, est-ce que l'histoire propre, notre histoire du Sénégal est inclue dans le programme, dans le cadre des réformes apportées? Bon, ça commence, ça commence, bon, il y a l'histoire écrite par les colons, donc, qu'on a enseigné, et l'histoire racontée par certains compatriotes sénégalais, mais aujourd'hui, avec l'équipe du professeur des Sénégalais, au bas des arcades, donc, il y a, comment l'appeler encore? L'histoire du Sénégal. Voilà, c'est l'histoire du Sénégal, donc, on attend de voir tout ça, et ce qu'il faudra appliquer, parce que, bon, il y a eu des contestations au début, par-ci, et par-là, mais, que les Sénégalais sachent que, moi, je fais partie des Sénégalais qui apprécient, et qui disent qu'il faut toujours commencer, il faut toujours commencer. Si aujourd'hui, les Sénégalais se sont levés pour réécrire l'histoire du Sénégal, moi, j'ai dit qu'il faut applaudir, et maintenant, petit à petit, on va rectifier, on va choisir les modules ou bien les parties qui vont intéresser directement les enfants à différents niveaux, et je pense que c'est toujours bien d'écrire son histoire, et nous attendons impatiemment que ces modules pour pouvoir vraiment mieux comprendre notre propre histoire. Sentez-vous justement l'intérêt des enfants sur ces matières ? Oui, mais quelquefois, vous savez, aujourd'hui, on a, comment dirais-je, le Sénégal, c'est une diversité. C'est une diversité d'ethnie, c'est une diversité de langues, c'est une diversité de religions, donc, dans ce pays. Quelquefois, par exemple, quand tu as des enfants mandiaques, mandiaques dans ta classe, quand tu leur parles de Al-Buringiae, quand tu leur parles de l'Elefouli-Fakindiae, quand tu leur parles de Amaringonisabelfal, mais c'est des noms qui les émerveillent, donc, qui les émerveillent. et eux aussi, au niveau de l'Elefouli-Fakindiae, c'est une histoire de nos parents mandiaques, ça se passait en Guinée-Bissau, pour la plupart. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de trucs qu'il faudra réglementer pour que tous ces enfants se retrouvent autour de la même histoire et qu'ils soient intéressés et qu'ils soient attirés par cette... Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore le cas. Non, ça reste encore. Vraiment, ça reste encore. Donc, on n'y est pas encore arrivé, mais aujourd'hui, on voit que l'intégration est là. L'intégration est là avec les langues du milieu, parce que aussi, vouloir parler de l'histoire sans introduire aussi certaines langues du milieu, ça peut poser problème. Donc, vous prenez pour les langues maternelles? Bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut aller vers ce sens. Il faut aller vers ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des termes que nous utilisons en français et qui sont là dans nos différentes langues maternelles et ça aide à comprendre, ça aide à mieux cerner la discipline, à mieux cerner la matière. Donc, ces langues maternelles, alors même si on ne peut pas utiliser toutes ces langues maternelles, il y a au moins la langue nationale ou alors plus la langue de l'ethnie. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, si moi je suis cerer, il faut que l'État puisse nous aider à maîtriser le Wolof, mais aussi que je puisse maîtriser ma langue ethnique, qui est le cerer, plus le français, qui est une langue officielle, et plus qu'à l'anglais, qui est une langue internationale, et plus qu'à l'arabe. on doit aller vers ce système polyglotte. C'est un processus en tout cas. Voilà, donc tout un processus qui doit être là. Et ça va aider non seulement dans l'histoire, mais ça peut aider dans les mathématiques, ça peut aider dans la SVT, ça peut aider dans la science physique, etc., etc. Mais je pense qu'on doit aller vers ça et ça va faciliter. Aujourd'hui, le français prend du recul, donc il n'est pas très bien parlé, il n'est pas très bien utilisé, donc c'est en quelque sorte un obstacle parce que ce n'est pas une langue maternelle, c'est la position. Alors, si on veut s'en arrêter ou s'enfermer dans cette langue, ça va continuer à créer un retard, un retard dans nos enseignements apprentissages et dans la formation de l'enfant. C'est un aspect que vous avez soulevé tout à l'heure dans vos propos le manque d'enseignants que vous cause quelquefois le public. Aujourd'hui, est-ce que cette matière spécifiquement est confrontée à ce manque de professeurs? Oui, bon, mais quand même ce n'est pas criard comme dans les autres matières. Ce n'est pas encore alarmant, ce n'est pas encore inquiétant. Parce qu'on voit des professeurs qui se substituent. On voit des professeurs qui se substituent. Ils sont professeurs d'hôtels et également professeurs d'histoire-géo. Dans les régions, ça se voit. C'est pourquoi je dis cela. Il y a d'autres matières qui souffrent de cela, comme la philosophie, comme les mathématiques, comme la science physique. La philosophie. qui souffrent qui souffrent vraiment de manières de professeurs. Mais par rapport à l'histoire géo ou le français, il n'y a pas encore de difficultés à ce niveau. Donc, on tient le goût. Mais quand je parlais de recasement, c'est par rapport aux enfants qui sont dans le privé et qui sont recasés dans le public sans respecter les règles. Donc, à ce niveau-là, quelquefois, c'est des centaines et des centaines d'enfants qui ne sont plus dans le système du public, que le public nous reprend. Là, c'est au niveau local. Donc, des collèges, des lycées du public qui sont proches et qui parlent quelquefois vraiment de je ne sais comment. Ils font entrer ces enfants-là dans le public sans pour autant respecter les règles dont je vous dénonçais. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure d'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées de Gédiouaï, Momodou Djon. Professeur, aujourd'hui, avant de clore cette émission, parlez-nous de votre collectif, le COPEP. Voilà, donc le COPEP, comme je l'ai dit, est né de la défaute amicale des écoles privées de Gédiouaï, qui est devenu COPEP depuis mars 2015 et qui aujourd'hui a organisé pas mal d'activités, pas mal d'activités de pédagogie, de civisme, culturel, social, donc la levée des couleurs. Donc, chaque année, on mobilisait pratiquement la majorité des écoles au niveau du stade municipal de Garen, présidé par l'IEF, le préfet, les services départementaux, donc les sapeurs-pompiers, la police, la mairie, donc, qui venaient tous assister à ces levées des couleurs. Des couleurs. Des couleurs. Des couleurs. Des couleurs solennels d'enseignements de civisme que nous pronions, auxquels les gens venaient assister. C'était de grands moments quand même. Il y a aussi des activités pédagogiques que nous organisons, des recyclages, donc des formations, des prestations encadrées par des inspecteurs de GIOI. Donc, des examens, des tests, des examens blancs, comme je peux l'appeler. Donc, des essais avec les élèves de CM2, des examens blancs avec les élèves du moyen et du secondaire, donc, dans différentes écoles du milieu. Donc, il y a aussi l'aspect social des dons de sang qu'on a eu à organiser au niveau du GIOI, avec le centre de transfusion sanguine. Donc, il y a pas mal. Il y a aussi des moments de solidarité, des fonds de solidarité dont nous détenons et que nous utilisons pour assister certains collègues à des moments de joie ou de peine. de la vie. voilà quoi. Maintenant, aussi, le COPEC est un cadre de concertation. Et là, on se retrouve pour discuter de nos difficultés, discuter de nos problèmes, pour raffermir nos liens, pour éviter une concurrence déloyale entre nous et l'école privée. Donc, là aussi, c'est l'aspect aussi le plus important pour nous. Parce que, bon, si quelquefois on est un peu laissé par rapport à certaines réglementations, c'est à nous d'essayer de se prendre en charge. Se prendre en charge et ce qui nous a permis de créer ce cadre aujourd'hui de discussion et de change, de concertation et d'action à la fois. D'accord. De vous prendre en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces problèmes qui vous guettent, le COPEC peut prendre en charge ou peut donc assister ces enseignants ou ces administrations qui sont dans le privé, qui sont menacées? Non. Aujourd'hui, la situation dépasse le COPEC. La situation à laquelle vraiment nous vivons dépasse les moyens du COPEC. D'accord. Les moyens du COPEC. parce que, comme je l'ai dit, c'est des milliers d'employés ou des milliers d'emplois qui sont menacés, des milliers de salariés ou de pères de famille qui sont menacés. Ça dépasse les moyens du COPEC. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui que le COPEC serve de structure d'alerte, donc attirer l'attention de nos autorités étatiques, de faire comprendre que nous, secteur privé, nous, secteur privé de l'éducation, nous sommes là et qu'il y a des lendemains incertains, il y a des situations actuelles difficiles que nous vivons et que l'État aussi pense à nous, que l'État aussi nous sommes là et que nous avons besoin aussi de ce soutien, de cette assistance pour réagir directement et venir en aide ou soutenir ces salariés. Le COPEC n'est pas encore à ce niveau, donc la situation dépasse ses moyens. D'accord. Monsieur Professeur Mamadou John, merci. C'est à moi de vous remercier. Elisabeth, donc content de se retrouver face à vous aujourd'hui et je profite encore de l'occasion pour lancer un message au Picoin Pénégalais de faire comprendre que pour le moment la seule solution c'est de respecter les mesures prises par l'État, l'état d'urgence, le couvre-feu, les règles d'hygiène, mais aussi rester chez nous si on n'a pas besoin d'urgence, il faudra les régler, respecter les distances. Donc là, j'appelle encore à la citoyenneté, j'appelle au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous encourageons aussi l'appel du chef de l'État de ces pères politiques qui aujourd'hui ont compris que c'est le Sénégal, non pas les partis politiques, non pas les divergences idéologiques et que c'est le Sénégal et que la seule solution aujourd'hui c'est ce troupe à ce niveau. L'autre chose encore, ça ne faut pas à nos infirmiers, à nos médecins, à nos agents de santé, mais aussi je vous remercie. Ça va être une très belle émission qu'il faudra vraiment donner beaucoup plus de moins et de temps parce que c'est ça aussi, il faut que l'éducation passe aussi par les médias. Aujourd'hui, il a fallu peut-être cette maladie pour que certaines médias s'y mettent. On en voit à la télévision et tout. Donc c'est bien, même si ça reste à ne pas faire, c'est pas mal, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Les émissions sur l'éducation, moi je crois que c'est à multiplier, ça va aider, ça va nous aider nous en tant qu'acteurs de l'éducation. Je te remercie encore de cette invitation et je remercie tous vos auditeurs et vive la prochaine fois. D'accord, tout le plaisir est pour nous, M. John Mamadou. Donc je rappelle, chers auditeurs, que nous recevions le coordonnateur du collectif des promoteurs d'écoles privées de Géjiwai, COPEP. Ça a été en tout cas un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume pour parler également de ce secteur privé. Il faut le dire, on n'a pas souvent l'habitude de parler avec l'enseignement privé et c'est souvent bon d'y aller et de creuser un peu pour voir quels sont les tards de ce secteur puisqu'on parle de l'éducation nationale et ça intéresse tout le monde. Vous l'avez dit également, un message à l'endroit de tous les Sénégalais, restez chez vous comme on le dit et espérons, prions tous pour que cette maladie, ce virus quitte ce monde. Merci en tout cas, M. John et merci à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h plus tôt. Bonne suite des programmes sur MFM. Sous-titrage